et bien yo tout le monde aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 de la vidéo où on améliore les vaisseaux avant toute chose les amis n'oubliez pas que dans la description il y a deux discords le discord communautaire qui est ouvert à tous et on essaie de créer une communauté multigaming dans ce discord donc pour tous ceux que ça intéresse n'hésitez pas à rejoindre ça fera extrêmement plaisir et essayer d'être actif essayer de rencontrer du monde sur ce discord pour en faire un endroit cosy pour tout le monde le deuxième discorde les amis c'est le discorde de la deuxième donc que vous soyez nouveau ancien vétéran en groupe du de star citizen on recrute au sein de la corporation de légitime donc on recrute des gens sérieux qui sont pas qui sont disposés à venir en vocal avec du monde qui sont voilà qui n'ont pas de problème quand il ya du monde en vocal c'est le principal n'oubliez surtout pas aussi qu'il ya mon code de parrainage dans la description pour tous les nouveaux et récits sachez que ça vous fait gagner 5000 à l'eau c'est à chaque début de mise à jour ce qui est pas dégueu pour les temps qui arrivent sur star citizen donc les amis on se reprend sur une nouvelle vidéo ou du coup la suite de la vidéo précédente où on va améliorer ce petit bolide ou petit vaisseau donc le glade azzard donc comme vous pouvez le voir actuellement il est de base je vais vous montrer un peu ce qu'il a de base voilà donc la sanka il allait mais les missiles il ya aussi les l'aider les deux et des stalkers donc les salles coeur on va en avoir les mais nous du coup on va voir des cas des chaos et des hauts d'accord ça on va modifier ça du coup là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va modifier les waypoint et la tourelle du coup les amis on se trouve tout de suite dans le hangar pour l'amélioration du vaisseau et bien heureux les amis donc après avoir rangé le gladiateur donc pensé à bien le ranger dans le hangar donc pendant qu'on y est donc je suis avec vous parce que moi j'ai passé quelques deux bonnes heures en tout cas à réunir tout ce qu'on avait acheté dans la précédente vidéo donc quand vous prenez vous parce que forcément si vous voulez transférer vous l'objet ils vont apparaître dans les prétérateurs et vous allez devoir l'étranger dans un vaisseau de transport donc attention parce que il ya déjà certaines choses qui sont pas on va bouger parce qu'ils ont soit la riz box elle est mal branlée il y a un problème donc là entre guillemets pour le vaisseau ça par exemple n'est pas plus bouger je les ai achetés ici et ils sont restés ici du coup j'étais obligé c'est là parce que voilà ils ont pas les bouger au prêt télévateur et il ya certains items même quasiment plus où on les voyait pas en fait si on s'accrochait pas là on pouvait voir le fret télévateur vide mais si on s'approchait et bon les voyait apparaître petit à petit parce que c'est des petits composants donc forcément je fais l'impasse mais de loin ils ont un moment ils m'ont le lendemain de leur distance donc voilà au moins vous savez vous êtes au courant pour ce ces choses donc là du coup on va réussir dans notre regard parce qu'on a le temps on va faire son inventaire on va aller dans véhicule on va sélectionner notre vaisseau en haut à droite donc forcément on prend le de la gator donc moi à côté sur mon deuxième écran j'ai la fiche de ce qu'on avait pris au préalable donc après je me rappelle les refroidisseurs les trucs dans le genre mais ça devrait le faire là je vois par exemple que je vais déjà être perdu mais c'est pas grave donc refroidisseur on avait pris l'ultra donc on avait pris normalement deux voilà bon voilà donc on fait équipé enregistré à l'appareil équipé enregistré normalement quand vous remontez en haut vous voyez que ça reste sur ça donc là en fait vous allez changer les composants du vaisseau un par un d'accord donc c'est votre vaisseau ici qu'on voit d'accord donc là c'est le plus facile j'ai envie de vous dire c'est c'est aussi pour ça qu'on commence par ça parce que c'est clairement le plus entré sa facie centrale électrique donc du coup on avait là on a pris la js 300 donc un pareil du secteur qui dessus enregistré le moteur on avait pris le canton du coup je crois c'est le voyageur je lis normalement ici donc oui c'est bien le voyageur et il y en a qu'un seul à mettre donc c'est parfait générateur de bouclier on avait les all stop c'est ça on avait les all stop d'ailleurs c'est bizarre parce que je ne les ai pas je ne l'ai pas équipé donc ça veut dire qu'ils avaient déjà de base des all stop et il me semble oui c'est normal parce qu'en fait ils étaient quasiment tous pareil donc une fois ça fait on va dans du coup dans clair on voit enfin d'hiver on voit qu'il n'y a pas de sort comme cosmétique donc ça ça doit être tout ce qui est peinture et tout ce qui va avec donc là on va arriver dans l'endroit le plus bas le plus chiant clairement un même pour moi tout ça c'est la merde qu'on soit car la corne des amis c'est la merde donc on voit qu'on a des racks d'accord mais le problème c'est que là faut savoir quel rack va sur quel endroit donc là normalement si je m'abuse si j'arrive à trouver l'endroit où les missiles soumis donc les missiles c'est ça et ça normalement voilà donc là en gros les deux emplacements là là on voit ça va être pour ce rack là donc si on met par exemple le le ms 3 313 normalement le ms 313 vous fait mettre des plus gros missiles si j'ai bien le souvenir après est-ce que on avait mis le ms msd 313 c'est bien celui-là donc là vous enregistrez donc là vous voyez qu'il ya plus de missiles sur le rack donc vous venez ici et là vous mettez soit un gros missile les gros le gros missile chaos 3 après les mythes on peut mettre le chaos 3 et on enregistre donc après là j'ai pas optimisé la 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 configuration du vaisseau parce que normalement si on suit la logique alors bougez pas on va mettre le rack du coup là va falloir mettre le rack ms 341 oui donc si j'aurai normalement ici aussi on devrait mettre un ms 313 à msd pardon 313 mais du coup je n'ai pas fait quand même bêta me demandez pas pourquoi je ne savais pas vous dire pourquoi donc du coup là on va mettre nos missiles les petits haro donc ça c'est un c'est tout petit ici donc là on peut en mettre 1 ou en mettre 4 voilà donc c'est tout petit du petit croate 1 comme vous voyez c'est est vraiment minoscropique un je pense même qu'on aurait pu mettre de meilleurs de meilleurs missiles donc ça c'est un placement de missiles on n'a pas changé parce qu'on pense pas le rack après est-ce que si je l'équipe non voilà non du coup emplacement tant pis mais c'est les mêmes en fait ok tant pis c'est bon donc là c'est la règle missile 2 donc c'est l'autre elle donc c'est un peu le même le même tempo on met celle ci ça enlève tous les missiles et là il faut mettre tous les aeuros tac tac et tac donc là on va arriver au dernier rack de lui c'est le plus c'est là où je vous dis normalement on aurait dû avoir un second msd 313 mais en vrai je pourrais en cherchant là maintenant mais vu qu'on a arrêt à 18 mais je vais juste parce que j'ai pas vous mentir plus de la temps moi je l'utilise pas voire très peu après ça reste un petit vaisseau assez sympa tâche surtout si vous avez un pot avec vous il peut se mettre dans la tourelle sans aucun problème normalement il ya une tourelle là on la voit au milieu ici donc il peut se mettre largement dans d'ailleurs on aurait pu faire aussi une amélioration pour la toile mais je crois qu'on va changer l'exemple de la tourelle aussi il me semble pas envie de vous mentir donc voilà voilà c'est là où on va un petit peu plus armes à gauche super du coup je suis là je sais même pas qu'elle sache en vie ok c'est sûr celui-là ok super normalement c'est bon ou du pont mais les l'aîné p30 et peter ça c'est bon normalement là sous les ailes on a tout équipé parce que c'est la merde leur truc là donc là normalement là ça c'est l'emplacement de la tourelle d'accord là c'est une f de la tourelle donc on pourrait changer les armes qui s'en tue donc là c'est des planters donc on va mettre les répéteurs de chaque côté et notre vaisseau est bel et bien équipé donc comme vous allez pouvoir ça prend pas non plus longtemps le plus danser sur le site un clairement parce que vous regardez par là vous voyez qu'il ya deux petits problèmes quand même au niveau du du vaisseau donc attendez je vais remettre je suis là ok c'est déjà enregistré donc normalement c'est enregistré donc j'espère que ça va fonctionner on va sortir le vaisseau et au pire des cas on va aller on va essayer d'aller tester ça rapidement à côté bas de la ville on les a mis je vous retrouve sur l'irien donc on va essayer les l'émission et quelques missiles les armes simplement alors donc les armes on sait très bien enfin pour ceux qui suivent mais là il vous met vidéo j'avais à peu près les mêmes sur moi et fuite à l'ancienne donc elles font elle s'arrête pas même le steak à prendre en termes de tendres aux charges ça va aller à roux voir ça on va en charger 4 on a 12 autant les déciés d'accord c'est ça fait des un c'est pas mal ça ça fait des ongles qu'on roule pour les boucliers mais putain j'aurai je n'ai pas cru c'est pas mal que je veux faire c'est que je m'en vais plus comment j'ai pensé mais miss il a c'est tout simplement j'ai appuyé sans vouloir sur mon bouton pour arrêter le règle donc c'est un peu con ce qui se passait parce que j'ai parlé pendant quelques minutes ça vous avez entendu ce que j'avais à vous dire mais en tout cas on a essayé les missiles malheureusement je crois qu'il y en a certains que j'ai pas pu vous filmer parce que justement il ya eu ce problème de règle ne vous inquiètez pas c'était pas extraordinaire ainsi des juges des musiques et pour ceux qu'ils ont en tout cas qu'ils font la même config avec la même complique que moi sur le même vaisseau même qu'ils font une autre config sur un autre vaisseau n'hésitez pas à me le dire et même pourquoi pas partager vos screen et mon petit mon petit shirt sur sur le discours communautaire donc quand j'ai des t-shirts c'est des petits clips que vous croyez une game donc n'hésitez pas à venir me partager dans dans l'anglais star citizen de l'histoire communautaire je serais vraiment très heureux de voir ça et d'ailleurs par l'occasion je voulais vous dire un grand merci je sais pas si on le verra dans le dans l'extrait de la vidéo mais en tout cas un grand merci à tous ceux qui sont abonnés qui sont regardez ces vidéos durant ces six sept huit derniers mois je pourrais jamais vous remercier comme il se doit parce que on vient de passer du coup le dernier palier de youtube donc de la monétisation donc pour moi c'est un c'est un grand un grand point d'avant bien entendu c'est pas ce qui va nous faire gagner des thunes de fou mais je voulais juste vous remercier parce que pour moi ça prouve que la la chaîne youtube progresse avance et que le contenu que je propose vous plaît donc pour moi c'est quelque chose d'assez extraordinaire je kiffe je continuerai à kiffer comme ça par la même occasion pour les plus fidèles qui resteront à la fin de cette vidéo donc je viens d'ouvrir ma quatrième chaîne youtube donc il y en a une qui est personnelle que je ne vous transmettrai pas mais du coup je viens d'ouvrir une nouvelle une nouvelle chaîne youtube qui sera pour la légitime e-sport de roquette league on trouvait une petite structure sur roquette league par un truc vitality cassé ou quoi mais en tout cas j'espère qu'elle grandira et peut-être qu'un jour on pourra les attirer certaines équipes beaucoup plus fortes dans des tournois ouverts à touche donc c'est mon objectif je vous transmets là je vous mets là mais voilà ça rien à voir c'est à part je voulais voilà pour ceux qui veulent me soutenir dont tu les projets le discours sera disponible sur le discours communautaire donc ce qu'ils ont envie et ben voilà vous savez où vous trouverez le discours qui n'est pas encore ouvert qu'il ouvrira dans quelques jours donc merci à tous ceux qui vous ont suivi cette vidéo les amis et on se retrouve dans une prochaine vidéo justement